Générique ... Bonjour à tous, cette semaine nous prenons la direction du Loiret Et il y a du mouvement en ce moment au sein de l'église catholique Mgr Blacard, l'évêque d'Orléans a lancé avec son diocèse La mise en place de 7 pôles missionnaires depuis début septembre Pour chaque pôle, plus d'une dizaine de prêtres sont appelés à une vie fraternelle Et à travailler en équipe Alors il n'y a pas plus de prêtres dans le diocèse Mais on s'organise et surtout on vit différemment Dans un contexte rural où le sens de Dieu paraît s'éclipser Où les fidèles ont de plus en plus de cheveux blancs Il s'agit de consolider l'énergie missionnaire Et de lutter contre l'isolement Il s'agit d'aimer aussi Mgr Blacard Merci beaucoup d'être sur ce plateau C'est finalement la grande ligne d'action Votre grand programme pour le diocèse Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans fraternité Et je crois que des prêtres ne peuvent pas vivre isolés Ils sont membres d'un même presbytérium Et je vois le Concile Vatican II disait bien Combien les prêtres doivent être des frères les uns avec les autres Donc la mise en place de ces pôles missionnaires Correspondait à un besoin du diocèse Nous avions 17 doyennés J'avais 5 doyens qui arrivaient à l'âge canonique où on donne sa démission Et puis... 75 ans Voilà, et puis 2 autres qui m'avaient dit Mais nous ne nous sommes pas faits pour ça Et puis je voyais que des doyens pouvaient être très isolés C'est-à-dire qu'avec 17 territoires, on pouvait avoir un doyen avec 2 anciens Et donc au point de vue partage, c'était quand même un peu juste Alors on a beaucoup travaillé avec le conseil presbytéral Et pendant un an, et puis nous sommes arrivés à cette idée de 7 pôles missionnaires Le but des pôles missionnaires, c'est d'abord un état d'esprit différent Que les prêtres travaillent ensemble Et puis soient plus fraternels Et puis au niveau des communautés chrétiennes également Qu'elles apprennent à se soutenir davantage les unes les autres – On va comprendre ça tout au long de cette émission Où nous nous intéressons principalement à la vie des prêtres Au projet de ces pôles missionnaires dans votre diocèse Et évidemment la vie des prêtres, elle est connectée Elle est indissociable de la vie des fidèles laïques Vous avez sillonné le territoire Vous êtes évêque d'Orléans depuis 3 ans Donc au fond, c'est après avoir vu la situation Les grandes manœuvres comment, si je puis dire ? – Non, 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 non D'abord, je ne prends pas de décision seule C'est quand même après réflexion avec notamment le conseil presbytéral Qui représente l'ensemble des prêtres du diocèse Et puis également en entendant aussi la souffrance quand même de certains laïcs Disant mais mon prêtre il est très isolé Ou je ne sais pas, il prend les décisions vraiment toujours tout seul Moi je crois qu'un prêtre isolé est un prêtre en danger – Oui, on connaissait l'adage pour les chrétiens Un chrétien isolé est un chrétien en danger Vous vous dites que c'est la même chose pour les prêtres – Oui, tout à fait, tout à fait Alors après, il y a sans doute différentes manières pour un prêtre D'avoir cette vie fraternelle Je ne demande pas à tous les prêtres de vivre sous le même toit Mais encore, il ne suffit pas de vivre sous le même toit pour avoir forcément une vie fraternelle Mais le but c'était de renforcer le lien entre les prêtres Alors qu'on n'est pas prêtres tout seul On est prêtres dans un presbytérium uni à l'évêque – Plus de 30 prêtres sur les 90 en activité ont déménagé au cours de l'été – Oui – Pour répondre à cette nouvelle configuration Je vous propose de nous rendre à Main-sur-Loire Plusieurs de ces prêtres ont choisi la vie communautaire Coraline Salvoche en a rencontré quelques-uns le jour même de l'envoi en mission De ce premier pôle missionnaire par vous-même Mgr Blacard On regarde Vendredi 6 septembre, c'est un soir de fête à la collégiale Dans le petit village de Main-sur-Loire Pour la première fois dans le diocèse Onze prêtres sont réunis autour de l'évêque Mgr Blacard Pour le lancement de l'année pastorale Unis en communauté sur un même territoire Ils tiennent ici la crosse de l'évêque pour l'envoi en mission Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse Le Père, le Fils et le Saint-Esprit Allez dans la paix et dans la joie du Christ Nous rendons grâce à Dieu À Main-sur-Loire, parmi les prêtres de ce nouveau pôle missionnaire Voici les pères René Rousseau et Jacques Pissier En mission jusque-là dans le nord-est du diocèse Ils ont fait plus de 100 kilomètres pour rejoindre leur nouveau presbytère Mais il faut gérer en même temps le lance-placement des meubles Sortir les livres Je n'ai pas encore trouvé mon préviaire nouveau Trois chambres, deux bureaux, une salle de bain commune Le presbytère est encore envahi par les cartons Mais les deux prêtres apprécient plutôt bien le changement Qu'ils vivent comme un second souffle dans leur mission Je me dis que là où j'étais Moi avec l'âge que j'ai Je ne vois plus inventer quelque chose de neuf Mais entre nous on a besoin de réviser De vérifier notre façon de vivre De prier, de réagir aux événements D'accompagner tel effort qui peut se faire Ce renouvellement peut nous aider à recentrer sur l'essentiel Les pères René et Jacques sont accompagnés par un séminariste Ernst a été ordonné diacre le 15 septembre dernier Il est en stage d'insertion au sein de la paroisse de Main-sur-Loire Et vivre en communauté avec eux C'est important pour un jeune Là il va voir qu'il n'est pas tout seul Quand vous êtes prêtre Vous allez rentrer dans une famille Moi je pense que c'est très important pour moi De cohabiter avec des prêtres Et des anciens quand même Des prêtres qui ont déjà une expérience de vie commune Chaque pôle est organisé autour d'un prêtre modérateur Chargé d'animer la cohésion Sur l'ensemble du territoire C'est le père René Rousseau Qui a été choisi par Mgr Blacard Une charte est établie au sein du pôle Au programme de cette année par exemple Des rencontres entre prêtres toutes les deux semaines La solitude pour moi C'est une impasse Donc même si on est seul On n'est pas des moines On n'est jamais seul bien sûr avec le bon Dieu C'est vrai Mais la solitude humaine Est quelquefois dramatique On est quand même dans une église Qui ne peut Comment prétendre être Catholique Que si elle est aussi en communion Avec les prêtres et les laïcs Non plus seulement au niveau des petites cellules Qui étaient le clocher, la paroisse, le curé Mais au niveau d'un espace géographique Plus grand Avec une autre visibilité De la présence sacerdotale Premier pas sur le terrain Les Pères René et Jacques partent à la rencontre D'une équipe de laïcs Engagés dans la préparation au mariage Comme un main sur loire Au total, ce sont sept pôles Qui ont été créés Avec une mission à long terme Apportée de la visibilité Du dynamisme à l'église Dans le diocèse d'Orléans Monseigneur, quand on voit ces prêtres Qui sont ensemble Et on les sent vraiment heureux Et prêts pour la mission Au fond, qu'est-ce qui se passe A travers ces pôles missionnaires Qu'est-ce que vous souhaitez Quel est votre projet ? Mon projet, c'est que les prêtres Soient fraternels Ils découvrent que finalement Prier ensemble C'est important Je pense à un jeune prêtre Rencontré cet été Dans un autre diocèse Et me disant sa souffrance Me dire depuis dix ans Je dis mon brevière tout seul Et pourquoi ? Toujours tout seul Parce qu'il a été nommé Tout seul dans Non, pas tout seul Il a été nommé Avec un autre prêtre Mais qui finalement Ils vivent sous le même toit Mais chacun est indépendant C'est terrible C'est terrible Je crois que Celui qui n'a pas forcément Le désir de prier avec les autres Il devrait se dire Mais les autres On en a besoin Vous imposez Par contre ce que j'ai demandé C'est que les prêtres Dans les pôles missionnaires Écrivent une charte de vie Autour de trois points Ce n'est pas vous qui l'a leur donné C'est eux qui l'écrivent Non, non, non J'ai donné juste quelques pistes Autour de trois points Tout simplement Le partage apostolique Bon voilà On partage un peu ce qu'on vit Etc La vie fraternelle Repas Est-ce qu'on peut faire Même pourquoi pas Je ne sais pas Les beaux jours arrivent On fait une sortie fraternelle ensemble Je sais qu'il y en a Qui le vivent déjà Et puis Également la vie spirituelle Quelle vie de prière On peut avoir en commun Est-ce qu'on peut même Pourquoi pas Faire une récollection Vivre une récollection Ensemble À un moment donné Comment on se soutient Comment on a Vous voyez derrière aussi Comment on a le souci Par exemple de celui qui est malade Celui qui ne va peut-être pas très bien Parce que je ne me leurre pas Ce n'est pas parce qu'ils vont être ensemble Que tout va baigner Mais comment ils peuvent vraiment se soutenir Et se dire Voilà mon frère Ne va pas bien Comment je peux le soutenir C'est quoi l'enjeu au fond Il y a cette très belle image Où on voit les prêtres Qui tiennent aussi la crosse épiscopale Pour dire au fond Qu'ils partagent Oui Ils sont mes collaborateurs Votre responsabilité d'apôtre Oui oui C'est ça Ils sont mes collaborateurs Mais mon souci moi C'est que Les prêtres aillent bien Parce que si les prêtres vont bien Le diocèse ira bien Alors que Je peux faire tous les messages Que je veux à mon diocèse Si les prêtres ne sont pas partie prenante Eh bien On n'ira pas loin Malheureusement Mais Donc je crois Mon premier souci d'abord d'évêque C'était de me dire Mais les prêtres me sont confiés Voilà J'ai une certaine responsabilité Le concile Vatican II A des phrases très fortes Il dit Les considérer non seulement Comme des collaborateurs Mais comme des frères Et des amis On va loin Alors bon Après C'est quoi les fondamentaux Pour qu'un prêtre soit heureux Dans sa vie Pour vous ? Pour moi Alors je crois C'est d'abord Qu'il ait une solide vie spirituelle C'est-à-dire Est-ce que vraiment Le Christ Est tout pour lui Enfin je Je Voilà Dimanche dernier Là je viens d'ordonner des prêtres C'est une joie pour moi Deux prêtres Quatre diacres en vue du sacerdoce Ça c'était jamais vu à Orléans Un bouffaut d'artifice Une cathédrale C'était magnifique Et quand je les voyais Bon c'est le geste Que tout le monde retient Quand ils sont allongés En priant Pendant la litanie des saints Donc ils remettent leur vie à Dieu Complètement Et je crois que l'enjeu C'est que tout au long de leur vie Ils soient vraiment donnés à Dieu Le danger au fond C'est quand un prêtre Commence à s'installer Et donc installé Dans un presbytère tout seul Bah il sort plus Il sort moins Et puis Bon puis même Il peut y avoir des addictions À l'alcool À la télévision Je crois que les prêtres Ont besoin toujours De se relancer Dans cette radicalité aussi D'une vie donnée On idéalise souvent Quand on n'est pas prêtre Quand on les regarde de l'extérieur On idéalise souvent La vie des prêtres D'ailleurs Soit en les considérant Comme des icônes À qui il ne faut pas toucher Ou au contraire On voit bien le regard De la société aussi Sur le sacerdoce Qui est parfois très dur Oui oui mais sans doute Avec des raisons Parce que justement Les laïcs voient Au-delà de l'icône Dont vous parlez Ils voient bien Quand leur prêtre Ne va pas bien Et qu'il peut tomber Je ne sais pas Dans l'alcoolisme Ou le repli sur lui-même Comment aider les prêtres À sortir au fond De cet isolement néfaste Alors à la fois Je me suis engagé Vis-à-vis des prêtres De mon diocèse À dire Tous ceux qui voudront Vivre ensemble Sous le même toit Je m'engage À ce que ça soit possible Oui parce qu'il faut D'un point de vue pratique Pouvoir avoir des maisons Qui accueillent Mais justement Au conseil épiscopal En parlant avec l'économie Diocésain Je lui ai dit Voilà Mettre quelqu'un Parce qu'il y a un presbytère Vite Ça c'est fini Tant pis si on perd des presbytères Mais l'enjeu Du fait de l'accord Mais l'enjeu Est trop important Il faut que les prêtres S'ils le veulent Puissent vivre ensemble Par exemple Je vois bien Je pense par exemple Aux prêtres Qui desservent Orléans Nord Ils sont Ce n'était pas possible De les accueillir là-bas Donc ils sont dans une maison Sur Orléans Mais ils vivent à quatre Pour moi C'est important Pour la vie de ces prêtres Vous parliez des presbytères Juste pour bien comprendre Les téléspectateurs Connaissent peut-être pas Oui La maison Où vivent les prêtres Elle est en général Propriété de la commune Oui Et qui doit laisser L'habitat pour le prêtre Qui desserre la paroisse Si la résidence Change d'objet La commune n'est pas obligée De laisser cette maison À disposition Et souvent Et souvent on a dit Mais oh là là On va perdre ce presbytère Donc vite Mettons-y un prêtre Je me dis C'est prendre le problème À l'envers Alors même si De fait Ça demande Peut-être Une attention Enfin plus de moyens On a fait des travaux aussi Pour que les prêtres Soient bien Enfin ça va continuer Et en même temps On sait qu'il y a Différentes générations Pour les plus jeunes Il y a une aspiration À la vie communautaire Certains plus âgés Disent Moi les prêtres diocésains J'ai pas signé Entre guillemets Pour vivre en communauté Mais je l'entends Je l'entends Je leur demande pas De vivre en Même si je le propose Mais par contre Je leur demande Qu'ils soient Certains Ensemble Dans une maison Ou bien Seuls Qu'ils aient une vie fraternelle C'est-à-dire qu'on ne peut pas Rester chacun Avec sa vie Autonome Vous êtes des frères Vous devez prendre Soin les uns des autres Au fond le Seigneur N'arrête pas de nous demander Mais qu'as-tu fait de ton frère ? Qu'est-ce que tu fais de tes frères ? A commencer par le frère prêtre Qui est à côté de moi Voilà Je vous propose d'écouter Monseigneur C'est peut-être Le premier prêtre Que vous avez ordonné Le père Sébastien Brigny Oui Il y a deux ans Donc ordonné à Orléans En juin 2010 Il est sur Pithivier Il revient sur le contraste Entre le séminaire Et la vie paroissiale Également sur le rapport Entre les différentes générations De prêtres Vous qui le connaissez bien Vous savez qu'il parle Avec beaucoup de modération Mais on comprend quand même Bien sûr Le fond de sa pensée Quand on est au séminaire On se fait beaucoup d'idées Sur la vie du prêtre On est dans nos cours Et puis on se dit On fera telle chose On fera comme ci Comme ça Dans la paroisse Et quand on arrive En paroisse Comme prêtre Et bien là On perd beaucoup d'illusions On perd beaucoup De nos idées Parce qu'on est confronté Tout simplement A la vie des gens On est confronté A leurs attentes A leurs demandes Dans le doyenné De Pithivier Où je suis arrivé Il y avait deux prêtres En âge de retraite Le père Jacques Et le père Jean Là oui Il y a plus de confrontations Au niveau de la génération Mais ça se fait très bien On a besoin D'entendre nos anciens prêtres Parce qu'ils ont quand même L'esprit de sagesse Ils ont des choses à nous dire Sur le rapport aux autres Sur la vie de l'église Qu'ils ont vécu Que nous on n'a pas vécu Et puis je pense que eux aussi Ça les stimule De voir de jeunes prêtres Avec d'autres idées D'autres façons de voir l'église D'autres façons de la faire vivre Voilà Donc pour ma part Ça s'est très bien passé Ça n'a été que de l'enrichissement Je pense mutuel Il y a des générations De prêtres différentes Il y a aussi une formation Qui configure Qui permet de dégager Un profil de prêtre C'est aussi ce qu'on entend À travers le propos du père Brière Quel est selon vous Le profil des prêtres Dans l'église Dans le loiré A besoin aujourd'hui ? Je crois qu'elle a besoin À la fois d'hommes de Dieu Et qui aiment les gens Et qui Je me retrouve tout à fait Dans les propos du pape François C'est-à-dire Qui sortent Qui ne soient pas amis donnés En méfiance vis-à-vis du monde Mais ça pourrait être le cas Ça pourrait risquer d'être le cas Oui parce que d'abord Je crois que ça fait partie C'est le combat de notre vie Finalement D'être toujours Sortis de nous-mêmes Pour aimer Mais je crois que cet amour Des gens Est lié À l'amour du Christ Pour lui-même C'est-à-dire Je crois beaucoup À l'importance De la vie de prière Pour les prêtres Liée À une proximité Avec les gens Il faut tenir ça Un peu comme une tension Parce que De fait La tentation Ça pourrait être De se replier Voilà Même sur une vie Un peu pieuse Et puis finalement D'aller tout doucement Dans le monde Ou bien d'être tellement Dans le monde Que le risque après Comme dit le pape François C'est que l'église Devienne une ONG On a l'impression Que vous décrivez un peu Même si c'est caricatural La rencontre Qu'il peut y avoir Entre deux générations Des jeunes Et les plus anciens Non Non Parce que d'abord Je vois des anciens Qui sont vraiment Des familiers de l'évangile Qui même m'impressionnent Et lors de Nous avons vécu Des journées des prêtres Avec la première année Avec 70 prêtres Nous sommes allés À Saint-Jacques-de-la-Mer Ça avait été extraordinaire Moi ça faisait seulement Quelques mois Que j'étais là Et on avait fait témoigner Des prêtres justement Sur ce qui les motivait Ce qui était important pour eux Et je crois que Beaucoup ont découvert Combien par exemple Des anciens Sont des familiers De l'évangile Donc il faut dépasser Les Oui Sans doute les clichés Qu'on peut avoir Les uns vis-à-vis des autres Et quel regard Vous portez justement Sur cette vie Sur ce partage Entre générations De prêtres Dans votre presbytérium Je crois que c'est enrichissant Mais pardonnez-moi Je vais parler de ma Je me souviens Tout jeune prêtre Arrivant Je suis allé en insertion Et je me suis retrouvé Avec trois prêtres Qui avaient 62, 67 Et 73 ans Et je Vous aviez quel âge A l'époque ? Et à l'époque J'avais 30 J'avais née d'être Enfin même avant D'être née Enfin 30 ans Et j'ai beaucoup appris Même si certains jours Je pouvais bouiller Voilà Je bouillais intérieurement Mais je crois Pourquoi ? Parce que justement Parce que j'avais 30 ans Et tout simplement Et qu'ils en avaient 60 Mais ça m'a beaucoup apporté Et je crois Quelque part Ça m'a protégé aussi Pour peut-être Par rapport Voilà Avec mon tempérament fonceur J'aurais peut-être pu Me brûler les ailes C'est quoi le défi Pour vous Dans le Loiret Aujourd'hui Pour l'Église Parce que Tout ça Tout ce grand chambardement Cette nouvelle manière De vivre entre prêtres Ça a bien une finalité Profonde Oui C'est l'évangélisation Je ne perds pas de vue On a lancé une démarche missionnaire Dans le diocèse Donc il y a un an Elle continue Donc avec On a un questionnaire Au fond Que voulons-nous Pour notre Église Qu'est-ce que l'esprit Dit à notre Église D'Orléans Et puis Qu'est-ce qui nous semble Porteur Pour l'annonce de l'Évangile Voilà un peu Les questions Principales Donc on a commencé L'année passée Tout est sur le site Diocésain N'importe qui Qui peut aller voir Les réponses D'ailleurs Des équipes D'animation Pastorale Équipes de coordination Responsables de services Etc Et cette année On va l'ouvrir A l'ensemble du peuple de Dieu Le but C'est L'évangélisation L'Église n'existe que pour évangéliser C'est pas moi qui le dis Paul VI le disait Le pape François Vient de le redire aussi Avec force Nous avons un trésor Entre les mains Un trésor d'espérance Bien sûr On ne va pas l'imposer Mais il faut le proposer A ce monde Il faut rejoindre les gens Qui sont en attente d'espérance Oui il y a des coins Qui sont désertiques Quand même D'un point de vue de la foi Ou qui se désertifient Oui mais Mais en même temps Il faut essayer Parce que je crois Que beaucoup de gens Sans le savoir Attendent des signes d'espérance Et que nous Nous avons un trésor Dans les mains Nous ne le gardons pas pour nous Et alors Ma conviction profonde C'est que cette évangélisation Elle passe par la fraternité C'est à dire Nous serons crédibles Si déjà à l'intérieur de l'Église Il y a de l'amitié De la fraternité Entre les prêtres Les prêtres avec les laïcs Les laïcs entre eux Je vais vous citer cet exemple Un jeune prêtre Qui est envoyé dans un pôle Comme modérateur Donc responsable Il me disait C'est terrible Sur le groupement paroissial Où j'arrive Chaque fois que je rencontre Une personne C'est pour qu'elle me dise Du mal des autres Et ça C'est épouvantable Parce que C'est le contre-témoignage Et ça fait beaucoup de dégâts Cette Église Qui au contraire Devrait être exemplaire A l'exemple du Christ Qui s'est fait frère de tous Voilà que En son sein Elle vit le contraire Et donc Elle C'est un contre-témoignage Qui est donné C'est terrible Donc je crois Que nous avons besoin De relancer la fraternité En disant La fraternité Ce n'est pas une option Ça fait partie De notre nature même De baptiser Le Christ disant Vous n'avez qu'un seul père Et vous êtes tous frères Mais au fond Ces difficultés Ces luttes Ces incompréhensions Quand on regarde L'Évangile Ou la Bible Plus largement S'en est truffé De relations humaines Très compliquées Et des gens Qui se boufflent le nez Ça veut dire Ça veut dire Que nous ne sommes pas Assez convertis Au fond On n'a jamais fini Et que nous sommes invités Sans cesse Eh bien oui À laisser le Christ Combattre le vieil homme En nous À accueillir l'Esprit Saint Qui seul peut nous transformer En profondeur Oui c'est justement C'est ce terme-là Qui me venait à l'esprit Ça interroge Sur la profondeur De l'évangélisation Par le passé Enfin je veux dire Oui Alors non Je crois Ne comparons pas Vivons aujourd'hui Ce que nous avons à vivre Moi je me dis Je pense toujours A ce que mon père me disait Faites pas plus mal C'est souvent une phrase Que je retiens Ne faites pas plus mal Le contexte a changé C'est vrai qu'on est surtout Dans un monde Qui bouge très très vite Mais ne rêvons pas D'un passé révolu Je ne pensais pas forcément Au demi-siècle passé Mais bien plus longtemps Sur cette histoire D'évangélisation C'est sur des générations Oui Et puis il y a toujours Le péché finalement De l'Église Qui peut On pourrait dire Qui la plombe Qui fait que Nous n'avons sans doute Pas fait ce que nous avions à faire Mais justement Quand on parcourt la Bible On trouve des textes magnifiques Disant Seigneur Voilà Nous avons péché contre toi Voilà Nous n'avons pas fait Ce que nous devions faire Dans la Bible Dans l'Ancien Testament On trouve des phrases admirables Où il y a Le peuple d'Israël En exil par exemple Prends conscience Qu'il n'a pas été fidèle A son Dieu Et à sa mission Mais la réalité C'est aussi que du coup Il y a cette conscience D'être un peuple D'être une communauté Oui Et qui ne peut vivre Que parce qu'elle accueille D'abord la miséricorde de Dieu Dans cette invitation À la fraternité On l'a entendu très fortement Pour les prêtres Vous nous l'avez dit Mais ça n'oublie pas Les laïcs Parce que quelle place Pour les laïcs dans tout ça Justement Si les prêtres vont bien Mon avis l'Église ira bien Mais c'est vrai Que c'est ensuite Cette fraternité Les prêtres le savent bien Ils doivent la vivre entre eux Mais le vivre aussi Avec les laïcs Et surtout Faire que les laïcs Vivent ça entre eux Alors les pôles justement On a différents groupements paroissiaux Sur ces pôles En gros des communautés chrétiennes Il faut que les communautés chrétiennes Se soutiennent davantage Prenons un exemple Dans un groupement paroissial On a des catéchistes Dans l'autre aussi Mais un endroit Ils ont une responsable Dans l'autre Ils ont du mal Comment on va C'est des choses très concrètes Très concrètes La rentrée On entend ça C'est tout simple Ou je ne sais pas Un endroit Ils ont du mal A lancer une équipe Secours catholique Comment on va s'entraider Comment on va se soutenir Comment on peut vivre Aussi une récollection ensemble Comment on peut vivre Un pèlerinage ensemble Mais je crois vraiment Cette fraternité Elle est à déployer largement Oui cette fraternité Elle prend aussi sa source Des petites communautés fraternelles De foi C'est quelque chose Sur lequel vous avez insisté Quand vous êtes arrivé Vous avez bien d'ailleurs rappelé Que Mgr Docourt Le proposait déjà Quand il était là Je n'ai fait que reprendre Ce que mon prédécesseur Enfin mes prédécesseurs Mais je suis convaincu de ça Un chrétien Alors même qu'un prêtre isolé Est un prêtre en danger Un chrétien isolé Est un chrétien en danger C'est-à-dire À partir du moment où je suis chrétien Je suis frère d'autres chrétiens Dire je suis croyant Enfin que les autres se débrouillent Enfin en gros Je suis non pratiquant Donc je ne vis pas en église Non je suis désolé Le Christ s'est fait frère de tous Si donc tu crois au Christ Tu dois aussi te faire Te faire le frère des autres Et pour ça il faut qu'on C'est dans notre Vous voyez c'est même Dans notre vocation baptismale C'est notre sacrement de baptême Qui nous rend frère des autres Et parce que nous n'avons qu'un seul père Et il y a un double mouvement Il y a aussi l'église qui accueille Et même comme vous le disiez tout à l'heure Qui va à la rencontre Ah mais même au contraire Je crois qu'on sera La fraternité aujourd'hui C'est aller vers les autres Et alors dans mon message de rentrée J'insiste sur l'engagement de l'église Vis-à-vis des personnes en précarité C'est-à-dire cette fraternité Surtout qu'elle ne nous replie pas Comme parfois on nous le fait remarquer On dit mais vous les chrétiens Vous êtes bien gentils Mais vous vivez dans un ghetto Et ça c'est une interpellation Pour nous Nous avons cette fraternité Ce n'est pas pour la garder pour nous C'est pour la vivre Et notamment avec ceux Qui sont en précarité Là le pape François Il nous bouscule Et c'est très bien Merci beaucoup Monseigneur D'avoir passé un temps avec nous Et de nous avoir présenté Ce projet des pôles missionnaires Donc pour renouveler Et vivre la fraternité Dans le Loiret Bien sûr l'actualité du diocèse Dans les rangs Vous la retrouvez Comme on le disait tout à l'heure Sur le site du diocèse Et puis n'hésitez pas A retrouver cette émission Sur le site de KTO Et à la partager Sur les réseaux sociaux A la semaine prochaine Et merci pour votre fidélité Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501